Les marques sont des actifs immatériels dont l'exploitation diffère dans le secteur du luxe, de la grande distribution de l'automobile ou encore pour ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le secteur du sport. L'actualité des Jeux Olympiques à Paris sur l'année 2024 est source d'engouement pour certains et de crainte pour d'autres. Mais en tant qu'avocate, cet événement me conduit à répondre à de nombreuses questions sur l'exploitation des marques et de l'image des sportifs. On peut retenir trois points d'attention. Premier point, avant tout, une marque, même dans le secteur du sport, ne peut pas être déposée, sauf si elle est licite, disponible et distinctive. Deuxième point, la jurisprudence est riche et fluctuante, mais on a pu voir que le visage d'un sportif pourrait être recevable à titre de marque, tout comme son nom. Troisième point, et pas des moindres. L'embauche marketing est très surveillée. Il est donc difficile de profiter de la notoriété des JO sans en être un sponsor officiel. Pourtant, il pourrait être avancé que les JO sont un bien commun, dont tout le monde devrait pouvoir parler librement. Le droit du sport présente donc des spécificités importantes en matière de propriété intellectuelle, en raison des enjeux commerciaux, médiatiques et culturels associés aux événements sportifs et aux athlètes. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à télécharger notre livre blanc sur les marques dans le domaine du sport. À très vite sur les réseaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada